Bonjour, c'est HyperTouchesAppro et aujourd'hui je vais me montrer dans le fond, pas une vidéo sur les applications, mais plutôt les notes publiques, la version 2.0 que j'appelle dans le fond, c'est juste une mise à jour des notes publiques, je vais faire le concept différemment, puis c'est la version finale dans le fond, c'est comme ça que je vais le faire tout le temps, dorénavant. Alors normalement, présentement, lorsque vous aviez une vidéo, ce que vous faisiez, c'est en dedans de 24 à 48 heures, en dedans de 24 heures plus tôt, vous devez mettre le nombre d'étoiles sur l'application que vous regardez en ce moment, vous notez personnellement l'application, comment vous la trouvez. Alors c'était par cette vidéo-là que j'expliquais le concept du nouveau projet d'HypothècheAppro, les notes publiques, mais là, je vais le faire différemment, parce que là, c'est sûr que c'est plate pour certains qui n'ont pas le temps de regarder la vidéo en dedans de 24 heures pour l'évaluer. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est avec le développeur, dans le fond, Charles, qui est Miam, son surnom, dans le fond, on a décidé de faire une page qui permet d'avoir les notes publiques, puis tout ça, ça vous l'avez déjà, le centre d'évaluation d'application d'HypothècheAppro, mais juste pour vous montrer. Par exemple, l'application que Philippe87 a faite, BlurryDancyBackground, je l'ai appliquée, cette nouvelle fonction-là. Alors, n'importe quand, que ce soit dans une semaine, dans deux semaines, vous avez la possibilité d'évaluer l'application. Alors, vous n'avez plus besoin de le faire en dedans de 24 heures, vous pouvez l'évaluer n'importe quand, même si ça fait un an que l'application ou que la vidéo existe, vous pouvez la noter. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est prendre le nombre d'étoiles, le mettre dans les commentaires de YouTube seulement. Pas sur le site Internet, ça fonctionne seulement sur YouTube. Alors, pour mettre des commentaires, vous devez vous faire un compte YouTube, tout simplement. Alors là, ici, pour voir les notes publiques, normalement, on voyait le nombre d'étoiles, le score, quelle date ça a été fait, mais maintenant, je vais mettre un lien tinyurl. Et en cliquant dessus, ça va vous emmener sur une page, ici. Fait que vous voyez le nom de la vidéo en haut, fait que vous avez la possibilité de cliquer dessus pour revenir sur le lien YouTube, le Read&SeeBackground. Si je retourne en arrière, ce qu'on voit, c'est combien qu'il y a eu au total de 5 étoiles. Il y en a eu 7, combien qu'il y a eu au total de 4 étoiles à 6, 5, 0, puis 1. Fait que le nombre de votes, il y a eu 19 votes au total, puis la moyenne, c'est de 3,95. Fait que si on arrondit, ça donne 4 étoiles en notes publiques. Fait que c'est de même qu'en temps réel, on pourra voir vraiment la note publique de la vidéo ou de l'application qu'on regarde sur YouTube actuellement. Fait que si je clique ici sur Centre d'évaluation des applications Cydia, j'ai aussi appliqué dans le Centre d'évaluation des applications Cydia, qui est sur le site Internet en passant quand vous cliquez sur Évaluation d'application. Lorsqu'on va dessus, puis admettons, on va dans 4 étoiles, vous pouvez constater que maintenant, à droite, c'est rendu que les notes publiques sont ici. Fait que, admettons, la première, je ne sais pas si on voit bien sa caméra, mais la première, admettons, Anylock App est ici notée 4 étoiles comme je l'ai notée. Fait qu'à droite, tu as toujours les notes publiques que le monde vote sur YouTube. Encore une fois, c'est seulement sur YouTube, puis ici, on a ma note. Dans le fond, ça, c'est toutes mes applications que j'ai mis 4 étoiles. Comme par exemple, WeCompose, en bas, envoyer un SMS, un mail directement depuis le centre de notification. La note publique est un 3 étoiles. Fait que c'est pour ça que ça peut varier là-dessus, mais sur toutes les pages, ça s'update automatiquement. Fait que ça prend toujours les dernières mises à jour. Fait que vous voyez que ça s'update en ce moment. Fait que c'est pas vraiment moi qui ai fait, c'est un script PHP qui travaille dessus. Puis encore une fois, en cliquant dessus, ça te ramène sur la vidéo en question. Fait que là, c'est ça. À partir de maintenant, vous avez la possibilité de noter n'importe quand l'application. Et aussi, c'est directement sur YouTube que vous mettez le nombre d'étoiles. C'est très facile. Vous avez juste à copier l'étoile qui va être toujours dans la description en haut. Comme ça, copier. Puis là, vous les mettez. Alors, l'étoile est de 1 à 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, admettons. Puis vous faites post. Fait que si admettons, je vais aller dans ici, avant. Je vais ouvrir ça. Fait qu'en ce moment, il y a 19 votes. Fait que là, je vais voter, admettons. Fait que j'ai mis 5 étoiles. Puis là, si je retourne sur le lien, puis je fais rafraîchir. On peut voir qu'il est rendu un total de 20 votes. La moyenne est rendue de 4. Fait que là, il est toujours à 4, la note publique. Fait que la note publique n'a pas changé. Mais on voit que c'est instantané. Alors, comment qu'il fonctionne pour mettre les liens? C'est très simple. Dans le fond, le script PHP, il est sur ce site-là. hypotachapo.net slash notedap slash star.php Point d'interrogation URL. Après l'URL, si vous voulez le marquer manuellement, vous avez juste à mettre la vidéo. Mettons, je vais mettre la dernière vidéo. No OTA page. Alors, je copie le lien de la vidéo. J'ai juste de le mettre à la place du lien actuel. Fait que j'efface ça, puis je mets le mien. Puis là, je fais un tour. Et là, on peut voir que c'est No TeeBage qui est en haut. Puis on voit que la moyenne est de 1 étoile sur 21 votes. Fait que c'est de même qui fonctionne. Puis, moi, pourquoi je le mets en TeeBage URL? Pourquoi le lien est plus court? Parce que je me sers de ce site-là. Dans le fond, TeeBage URL.com. Tout ce que j'ai à faire, c'est je prends mon lien complet. Je le copie. Je m'en vais dans TeeBage URL. Je rentre mon lien complet qui est trop long. Je fais coller. Je fais Make TeeBage URL. Et il crée un TeeBage URL ici. Fait que ce lien-là donne, autrement dit, ce lien-là complet. Fait que c'est comme ça que je fais mes petits liens sans que ce soit trop long. Fait que, admettons, j'ouvre un nouvel onglet. Je fais le doigt de la souris, coller et go sur mon TeeBage URL. Ça va être redirigé directement sur cette page-là. Fait que c'est pas plus compliqué pour, dans le fond, ce concept-là. Dites-moi, dans le fond, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux ou vous aimez mieux lancer un système? Moi, personnellement, j'aime mieux ce système-là. Parce que, de un, on peut voir une page avec plus de détails concernant. Deux, c'est mise à jour instantanée. Fait que, j'ai pas à moi-même calculer, puis mettre une note fixe selon une date. Fait que, ça marche sur n'importe quelle date, puis je trouve ça plus pratique, dans le fond. Alors, c'était pas mal tout pour ça. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de ce nouveau projet-là. Dans le fond, c'est une mise à jour d'un nouveau projet. Puis, s'il y a des améliorations ou des affaires enlevées. Alors, c'était pas mal ça pour la vidéo. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.hypotouchesopo.com N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en haut à gauche. Et aussi, abonnez-vous à mon Twitter pour me suivre sur Twitter. Et aimez la page Facebook Hypotouchesopo officielle. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors, c'est ça, c'était Hypotouchesopo. Merci. Merci.